Si tu ne veux pas qu'on enlève ton enfant, tu prends la responsabilité de déposer ton enfant à l'école, de le ramener à la maison ou bien tu prends la peine de les garder. Parce qu'il y a des moments de nos jours, ils passent leur temps au bar, dans la rue, ils ne font que marcher, ils fouillent les choses au marché, ils n'ont rien à faire, ils n'ont même pas l'argent. Alors que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes à la maison. On voit les enfants qui traînent partout, on ne sait même pas s'ils ont les parents ou pas. Alors qu'ils ont les parents, maintenant c'est quand on kidnappe l'enfant, qu'il commence, on a pris mon information, les parents sont responsables. En fait les taux sont un peu partagés. Un peu partagés, pourquoi ? Parce que dans un premier temps d'abord, pour commencer, ce n'est pas normal que les plus petits vont à l'école seuls. Ça c'est mon avis. Moi personnellement, je accompagne mes enfants à l'école et je les récupère aussi. Parce qu'en matière d'insécurité, les enlèvent, les gens profitent. On va voir un enfant aller, c'est de faire un déplacement pour aller à l'école ou chez le boutiquier, pourquoi pas ? Parce qu'il y en a les parents qui envoient même les enfants de 5 ans, 6 ans chez le boutiquier. La responsabilité n'incombe pas vraiment à la famille et aux parents surtout. La responsabilité incombe à tous. Parce qu'au moment où on éduque les enfants, c'est pour que les enfants sachent depuis le bas âge que lorsque papa et maman te disent ça, il ne faut pas que tu ailles là-bas et tu dois comprendre à papa et à maman. A l'époque, moi je sais quand je partais à l'école, on me disait souvent que je sois à 17h30. 17h30 d'abord, on est en rang. En rang, tant que le parent n'est pas encore venu te chercher, l'enfant ne bouge pas. Les responsables d'établissement ont des consignes précises. Nous parents, on peut protéger l'enfant, mais quand l'enfant est au dehors, par exemple quand l'enfant est à l'école et lorsque l'enfant sort, nous ne sommes pas là, qu'est-ce qui arrive ? Donc c'est à la population maintenant de se mobiliser pour pouvoir lutter contre tous ces individus qui nuent la liberté de nos enfants. Si c'est des mineurs, évidemment, quelque part, les parents sont responsables. Parce que pour un mineur, le rôle des parents, c'est de veiller à ce qu'ils ne sortent pas du cadre d'éducation ou du cadre de la maison. L'environnement là où il habite, il n'est pas sur du cadre, si effectivement le parent veille à l'aspect de son enfant. Oui, je crois que des enfants de moins de 10 ans, les parents sont censés les accompagner et ça dépend aussi des occupations des parents. Pour un parent qui est totalement libre toute la journée, donc il n'y a pas de mal à aller accompagner ses enfants à l'école et aller les chercher. Bon, des parents qui ont des responsabilités, bon, je ne sais pas. S'il faut d'abord les déposer à l'école et puis vaquer à ses occupations, tu reviens encore aller les chercher et puis rentrer à la maison, ça dépend maintenant de la disponibilité. En fait, on a grandi sans avoir cet esprit que les parents peuvent aller accompagner les enfants à l'école. Parce que moi, j'étais enfant. Donc ma mère ne s'occupait pas du kidnapping. D'abord, ce sont des choses qui n'existaient pas, qui étaient rares. Ce sont des phénomènes qui arrivaient à une période de l'année bien définie.